Salut tout le monde ! Petite vidéo suivie des Camponotus Floridanus, ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas montré. Donc elles ont pris possession du nid polonais Handcenter et ça a l'air de plutôt leur réussir au niveau de la maintenance de cette espèce qui nous provient des Etats-Unis et plus précisément de Floride. Je la maintiens maintenant totalement sec avec un abreuvoir bien sûr dans l'ADC mais voilà quand ça s'arrête là et ça leur plaît parce que regardez j'ai eu pas mal de naissances nous avec notamment des majors qui sont quand même plutôt pas mal, qui sont quand même bien bien badass et ce n'est que la première génération de majors. Donc je me dis que ça promet quand même pas mal de choses sympas en perspective. J'ai encore un beau couvain dans la salle du bas, elles me remplissent à peu près deux salles quand elles sont au calme. Donc là ils ont encore la place, je pense pouvoir la tenir au moins jusqu'au printemps prochain et au vu de l'espèce. Donc c'est une espèce franchement qui est assez bluffante pour une componentus, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment agressives, c'est-à-dire qu'elles n'hésitent pas quand on va dans l'air de chasse à attaquer directement. Même en petite fondation puisque là je dois avoir peut-être, allez on va être gentil, une trentaine, cinquantaine d'ouvrières grand max ou une trentaine d'ouvrières, elles vont direct sur les doigts, pincer, mordre. Elles mordent bien, elles sont vraiment au taquet, il n'y a pas à dire. Elles sont vraiment vraiment au taquet pour le coup. Elles sont très très jolies et elles sont surtout pas difficiles sur la nourriture. Elles ont quand même une nette préférence pour les insectes que pour les liquides sucrés. Ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et effectivement elles aiment beaucoup beaucoup les insectes. Regardez-moi ces couleurs magnifiques. J'avoue que c'est une de mes espèces préférées et pour les espèces américaines. Tout du moins il y en a aussi une autre que je vous présenterai une prochaine fois, que je dois recevoir. Et de toute façon après je vais me calmer un petit peu sur les fourmis. Ce sont, j'ai encore deux trois espèces que je dois récupérer. Après on se calmera, il y aura vraiment, si j'ai un coup de coeur ou une occasion de folie, mais il y aura beaucoup moins d'unboxing d'espèces. Voilà. Mais il y aura des beaux suivis, il y aura des choses qui vont arriver. Et vous pouvez voir un peu la coloration. Ce qui est marrant c'est que les ouvrières quand elles naissent, ou même les majeurs, elles restent claires une bonne semaine. Contrairement à deux espèces, d'autres espèces où sous 48-72 heures elles sont colorées. Et bien elles restent bien une bonne semaine avant de se colorer comme les autres en fait. Voilà. Je vous montre un petit peu le bac, l'air de chasse. Elles avaient des magnifiques graviers pour poissons rouges bleus que j'ai virés au profit d'un substrat que j'aime beaucoup maintenant, qui est l'exclavateur de chez Zomed, qui est un substrat à la base pour reptiles, pour lézards. Et l'avantage, comme ce substrat est bourré d'argile, dès que vous le mouillez, il se solidifie. On peut même faire des dalles avec. C'est pas mal. Donc là il est sec, tout basique, sec. Je n'ai rien mis de spécial. Et puis voilà. D'accord. Donc là on peut voir qu'elles se baladent facilement dans l'air de chasse. Le problème c'est qu'elles commencent déjà à passer la paraffine, alors qu'elles sont encore un tout petit nombre. Je pense que ça promet pour les mois à venir, je pense que je vais passer sur du téflon, sur cette espèce pour l'antivasion. Donc comme je vous le disais au niveau maintenance de branle spécifique, ça mange de tout. Elles sont à nouveau chauffées. Puisque là, les températures commencent à bien baisser dans mon coin. Moi je suis en Normandie. Donc effectivement, là, on n'a pas de chance au niveau température. Donc elles sont à nouveau. Elles sont à 28. Je vais voir pour cette année, si je leur fais une diapose ou pas. Comme c'est une colonie qui avait souffert entre guillemets avant que je la reçoive. Là, elle est bien repartie. Est-ce que je la laisse se développer cette année ? Est-ce que je la mets en diapose ? Je vais voir ça. Voilà ce que je peux vous dire. Donc franchement, une espèce vraiment sympa. Par contre, si vous choisissez cette espèce, je pense qu'il faut vous préparer en termes de place. Parce que ça a l'air d'être quand même assez explosif. Un peu comme Nicobahindis. Et surtout, ça a un gros pouvoir d'évasion quand même. Donc faites bien attention. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais vous retourner le nid pour faire quelques plans sur celle-ci. Voilà. C'est de vous montrer madame la gine en détail. Vous voyez un peu comment elle est trop magnifique. Ce rouge intense avec ce noir brillant. C'est vraiment top. Et vous voyez, le couvre, il y en a plein. Il y a des oeufs partout. Là, j'ai encore des cocons. J'ai des majors qui naissent en haut-dessus. En voilà. Une grosse tête énorme. Ils sont vraiment très très gros. Et la tête carrée comme ça, c'est assez impressionnant pour des toutes premières générations. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu sur cette espèce. En tout cas, moi, je la quiche bien. Et à voir avec le temps ce que ça va donner. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est vraiment une vidéo rapide pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Bonne journée à tous. Salut, salut, salut. Salut.